Dans la première vidéo, nous avons vu que la première obligation du musulman envers le Mahdi, c'est de le connaître et de se connecter à lui à travers ce qu'on appelle Al-Bay'a. Allah a décidé dans sa souveraineté que pour collaborer avec sa création, il envoie des représentants à qui on doit faire serment d'allégeance, donc Bay'a, et c'est à travers ces gens que nous nous connecterons à Dieu. Et le prophète, tous les prophètes déjà quand ils étaient vivants, c'est à eux qu'on fait Bay'a. Après les prophètes ont fait Bay'a à leur calife, et le prophète a été clair là-dessus, Il y a celui qui meurt sans faire Bay'a à mes califes, il est mort comme un païen. Or le Mahdi est le deuxième calife, il est le dernier calife, tous les onze sont passés, le seul qui reste est le Mahdi. Et c'est tellement que ça c'est important, il y a un verset de la surat al-Israël, verset 71 au Dieu du Bismillahirrahmanirrahim. A la fin du monde, quand on va vous ressusciter, on appellera chaque groupe à travers son imam. On va s'aligner à la fin du monde en fonction de nos imams. Chaque groupe va rester derrière son imam. Ceux qui ont vécu avec le prophète Ibrahim seront avec lui, ceux qui ont vécu au temps du prophète Mohammed seront avec lui, ceux qui ont vécu au temps de l'imam Ali seront avec l'imam Ali, ceux qui ont vécu avec Mohammed Hassan seront avec Mohammed Hassan. Ainsi de suite, mais nous qui vivons aujourd'hui, derrière qui allons-nous nous aligner ? Allah a dit que tout le monde est un hadin. Mohammed est l'avertisseur de toute la communauté, mais chaque génération aura un guide. Derrière quel guide allons-nous nous arrêter à la fin du monde ? C'est pour cette raison que le prophète a dit Si tu meurs sans connaître l'imam de ton temps, tu es mort comme un païen. Ça c'est tellement fondamental et ça a été répété à plusieurs reprises par le prophète parce qu'il sait que si tu n'es pas connecté aux élus de Dieu, tu n'es pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc essayons de connaître qui est le Mahdi et essayons de nous connecter à lui. C'est le premier devoir. Le deuxième devoir c'est de savoir que le Mahdi aura une occultation. L'occultation c'est quoi ? C'est Al-Ghaybah. Dans la surat Al-Baqarah, une fois que Dieu a dit qu'il n'y a pas de doute qu'il est un guide pour les pieux. Pour qui la première caractéristique, le premier critère des gens que le Coran va guider, ce sont les gens qui croient à l'invisible, à l'ghaybah. Et quand on dit qui est le principal sujet de Ghaybah, il dit c'est le Mahdi. Le prophète a dit dans un hadith qui est très authentique, il dit, je vais revenir là-dessus, on va le lire directement ici. Il a dit, le prophète Mohammed, il a dit Il dit Il aura une occultation. Autrement dit, il va disparaître de la vue des gens pendant un long moment. Jusqu'à ce que les gens s'égarent de leur religion. Et après cela, il va réapparaître comme une étoile filante. Et là, il va remplir la terre de justice et d'équité, comme elle fut remplie dans son occultation d'injustice et de tyrannie. Nous voyons aujourd'hui comment est le monde, les guerres, la famine, les atrocités, l'injustice, l'homosexualité, l'alcool, l'adultère. Le mensonge est devenu roi avec la perversion des masses. Le prophète avait annoncé ça. Mais il dit que le Mahdi viendra à la fin du monde et il mettra fin à tout ça. Il dit quelque part, il dit Il dit que le Mahdi est de la descendance, il aura une occultation et après il apparaîtra pour rétablir la justice. Quand on a demandé à l'imam le Mahdi, avant qu'il disparaisse, Mais ô imam, quand vous disparaîtrez, quelle sera votre importance pour nous ? Il a dit, Et je ressemblerai au soleil quand les nuages vont cacher le soleil. Il dit, je serai comme ça. Vous allez savoir que le soleil existe, mais vous ne le voyez pas de votre vie vue. Mais vous voyez que le ciel est éclairé. Vous voyez qu'il n'y a pas d'obscurité. Vous voyez que les plantes fonctionnent, les fruits mûrissent parce que le soleil existe. Il dit de même que le soleil, même s'il est caché par les nuages, a sa fonction. C'est grâce au soleil que les planètes tournent et qu'il y a l'attraction. Il n'y a pas, excusez-moi, les planètes ne sont pas dispersées dans le vide. C'est grâce au soleil qu'il y a cette attraction qui fait que les planètes suivent leur orbite. C'est grâce au soleil qu'il y a ce qu'on appelle le jour et la nuit, l'année. C'est grâce au soleil qu'il y a ce qu'on appelle la chlorosynthèse des plantes chaque matin. C'est grâce au soleil qu'il y a ce qu'on appelle le murissement des fruits. Il dit je serai présent parmi vous et je serai derrière pour bénir votre vie, pour préserver vos vies, pour essayer de veiller sur vous. Et je serai en contact avec vous dans vos invocations. Mais je réapparaîtrai lorsque Dieu m'autorisera de réapparaître. Et on dit à l'imam, après votre occultation, comment va-t-on faire quand on a des questions ? Il a dit au amma al-hawadis alwaqiatu. Il defarji ufi ya ila alwaadih al-haditha. Quand vous aurez des questions nouvelles, référez-vous à ceux qui connaissent nos hadiths. Donc c'est une religion qui est organisée et l'imam al-hadith nous ramène à se référer à ses représentants qui sont les savants qui ont atteint ce qu'on appelle les décrets les plus élevés de la science. Donc le deuxième devoir, c'est de croire en cette occultation et de ne pas nier son existence. Et une fois qu'il réapparaîtra, dans son occultation, il y a un autre devoir qui est le troisième. C'est le fait d'attendre sa réapparition en étant prêt pour être parmi les disciples. Chaque vendredi, il faut attendre qu'il réapparaisse et il faut te dire que s'il apparaît, il faudrait que je sois tellement prêt que je puisse être parmi ces décrets. Car s'il apparaît, on verra ça dans sa mission, il fermera un gouvernement mondial, tous ces systèmes nations unies, ces pays vont changer, les frontières vont changer et il remettra en place un gouvernement mondial unique sous la gouvernance divine et avec une paix et un amour universel. Donc te préparer pour être parmi ces plus fidèles disciples de sorte qu'il va te nommer dans un poste de responsabilité est un devoir aussi qui est un comble à tous les gens qui est conscients de son occultation. Quand il va réapparaître, quelle est son autre mission fondamentale ? Le prophète dit ici, et c'est dans Ibn Kathir, dans son livre qui s'appelle Al-Bidaya wa Tehwan Nihaya, comme je vous le laisse en savoir cela, le prophète a dit que Il a raconté un hadith qui est très long, il a expliqué comment les guerres vont se lever, les gens vont quitter la Syrie pour venir attaquer la Mecque. Il dit le Mahdi a parta, il dit dès qu'il viendra, il dit il vous est obligatoire d'aller l'aider, il dit même s'il faut remplir sur la neige pour aller rejoindre le Mahdi, vous les musulmans vous avez l'obligation de quitter votre confort, votre pays pour aller le rejoindre et être parmi ceux qui vont l'aider à restaurer ce qu'on appelle la paix mondiale. Donc parmi les devoirs du musulman, il y a le fait de connaître le Mahdi, le fait de le faire baïa, le fait de croire qu'il existe et qu'il a une occultation, et le fait de se préparer pour être parmi ses disciples, et ensuite quand il apparaîtra, le fait de tout abandonner pour aller les rejoindre, pour être parmi les disciples les plus fidèles du Mahdi. Donc voilà notre religion, le Mahdi existe, on peut se connecter à lui à travers les invocations, quand tu parles à Dieu, sache que c'est le Mahdi qui est à porte entre toi. Avant de dire au Imam Al-Hassan, au Imam Ali, au Imam Al-Hussain, c'est à Zara, en tant que chiite, tu dois dire d'abord au Mahdi, c'est toi qui es ma porte d'entrée envers ton père Ali, envers ton père Hassan, envers ton père Hussain, envers ta mère Ali, envers ton grand père le professeur Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de le sauter et de ne pas lui accorder l'importance, mais de le manque de respect qu'on fait à notre imam, il faudrait qu'il soit présent dans notre vie, dans notre tête, à chaque seconde, il faudrait qu'on sente sa présence, il est parmi nous, on verra comment est-ce que quelqu'un peut vivre pour plus de mille ans à travers des preuves scientifiques et couroniques, inshallah ou ta'ala, mais parmi tous les 14 infaibles aujourd'hui, le seul qui est vivant physiquement dans notre dimension terrasse, sans être vivant dans une dimension barzaria, c'est l'imam Al-Mahdi. Donc, à nous de ressentir sa présence, de se connecter à lui et de chercher à être son ami, son intime, afin que toutes nos affaires soient vraiment arrangées. Qu'Allah fasse que l'imam Al-Mahdi soit fier de nous, qu'Allah fasse que l'imam Al-Mahdi témoigne à notre faveur pour que tous nos besoins soient résolus en guise de maladie, de pauvreté, de problèmes de couple, d'éducation, d'emploi, tout ce que nous avons comme problème, que l'imam Al-Mahdi prie en notre faveur. Et que ce t'imam Al-Mahdi prie pour que l'on soit parmi les plus intimes, qui ressentons sa présence, qui le voyons en rêve, qui communiquons avec lui, et avec qui il aura confiance pour collaborer, afin que à sa réapparition, nous puissions être parmi ses fidèles. Car il y a une phrase qui est très importante, et on l'a fait dans la vidéo prochaine, inshallah ou ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala.